bonsoir 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 à tous bonsoir à tous j'avais bironghi ici le gouverneur de l'état d'uni a dit c'est un live un peu spécial nous allons adresser la conférence de presse entre le président biden des états unis le président macron de la france je vous en prie partager la vidéo je vais essayer de partager rapidement dans les groupes et nous allons nous allons partager calmement dans les groupes et revenir et revenir et revenir directement directement partage dans les groupes et puis on va adresser ok all right bonsoir encore à tous j'avais bironghi ici partager la vidéo dans les groupes 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 nous allons adresser la conférence de presse donc je vais jouer ça tout à l'heure entre le président biden et le président macron qu'on avait qu'il a reçu c'est aux états unis et je vais essayer de commenter et adresser donc la partie de c'est à dire que comment est ce que nous la fédération congo et moi le gouverneur de l'état d'uni a dit nous voyons ce qui se passe ici entre les états unis et la france donc je vais essayer d'adresser je vais jouer je vais arrêter un moment essayer de commenter mais quelque chose de particulier ce soir je vais parler en français et en anglais donc je veux que l'audience française et le ne se décourage pas parce que je vais parler en anglais mais je dois adresser les deux audiences donc je vais parler en français et en anglais ok good evening good evening everybody it's jrv bérangé jrv jrv bérangé here i am the governor of the state of nyadi of the new the 55th country of africa recently created on october 23rd 2021 i am the governor of the state of nyadi of the congo federation so tonight i'm going to address the the press conference between President Biden of the United States and President Macron that he received here in the United States. I'm going to address what was said and I'm going to give the perspective of the Congo Federation since in a couple of days between December 13 and December 15 President Biden will host many of the African countries to come here and we have especially talked about the dictator of the Republic of Congo, Denisa Sungesso. We have spoke against that because we want to make sure that the United States understand that it doesn't represent our people, the Congo Federation, which is who took actually half of what used to be the Republic of Congo because our people have chose to separate from the Republic of Congo. So we want to make sure that the the summit that they put together between December 13 and December 15, this dictator is the most ruthless dictator in the history of our people who have killed more than four million Congos doesn't show up here in the United States. Or if they do show up, then the United States should also allow the Congo Federation to have its representation so we can have a balance since we're talking about democracy, we're talking about developing people, we're talking about fairness. So we wanted to address that point. But I'm going to address the press conference between both presidents first. I'm going to play it and I'm going to comment and also give the perspective of the Congo Federation by the governor of the state of and I'm going to meurtrier of our time, Denis Sassou Nguesso, who represents the Republic Mediocre of the Congo. And we want to assure that if the dictator the most criminal criminal d'Afrique is reçu by the United States of America, here by the President Biden at the summit between the 2013 and the 2015 that the balance that the half of the Republic of the Congo who is the Fédération Congo is represented by its leadership. Even one person of its leadership, whether it's one of the governors or one of the roes, there's no problem. what we demand is that there is an equality to represent the people. Because the Fédération Congo, with its 34 264 signatures, represents more than 2 500 mille, assis sur 106 762 kilomètres carrés qui sont la partie de nos terres à nous que nous représentons. On veut s'assurer que les États-Unis ne le reçoivent pas parce qu'ils ne représentent pas nos peuples, ils ne représentent pas nos terres, ils ne représentent pas notre leadership parce que nos peuples ont choisi leur leader et ce leadership c'est le Conseil fédéral dont je fais partie, moi le gouverneur de l'État d'Unia et nous avons aussi le gouverneur de l'État de la Lekumu et de la Bouenza Mika'a Pungi 7 Mfumu Mika'a Pungi 7 Né Bernard Pungi et nous avons aussi le gouverneur de l'État de Mpangala Edim Kahi nous avons aussi le roi Tchikah Zinga 1er le roi du Luango et nous avons aussi le roi Makoso 5 roi du Luango et bien sûr nous avons Mama Olga qui est la maire de la Fédération Congo qui représente aussi l'État de Mpangala donc nous voulons nous assurer que quand on parle de représentation devant le reste du monde que le 55ème pays d'Afrique la Fédération Congo soit représentée aussi publiquement pour que nous puissions venir défendre les idées de nos peuples et défendre ce que nos peuples veulent donc comme je l'ai dit tout à l'heure je vais parler en français et en anglais donc à l'audience française ne vous paniquez pas restez calme quand je vais parler expliquer en anglais je vais après expliquer en français donc soyez patient mais nous sommes obligés d'adresser les deux audiences parce que nous nous adressons ce live s'adresse directement au président Biden des Etats Unis et au président Macron de la France donc c'est pour ça que je me rassurais que vous comprenez bien donc je vais commencer à jouer la conférence de presse qu'ils ont eue et je mettrai pause et je vais commenter pendant que au fur et à mesure ok merci bienvenue en direct la place au direct sur Euronews faites moi signe si vous m'écoutez bien si vous écoutez bien faites moi signe si vous écoutez bien mettez des likes ça me fait plaisir de vous voir tous aujourd'hui explique Joe Biden Emmanuel Macron et moi nous avons passé du temps ensemble nous avons dîné ensemble avec nos épouses hier soir et c'est merveilleux d'avoir Emmanuel Macron ici nous avons eu de très bonnes discussions j'apprécie toujours d'avoir des discussions avec monsieur le président de la république française nous avons passé du temps avec Jill et Brigitte c'est la première fois que j'ai eu un dîner privé depuis très longtemps et c'était avec un couple français que j'apprécie beaucoup la France et les Etats-Unis sont des partenaires historiques et sont des alliés tout à fait capables et nous sommes très contents d'être devenus amis en plus de nous voir en tant que président car nous partageons les mêmes valeurs et nous avons un agenda commun nous avons beaucoup de challenges de défis ok je vais mettre pause ici parce qu'il y a quelque chose de très très fort ici que le président Biden a dit que je dois adresser donc il dit donc il reçoit pour la première fois le président enfin il reçoit le président Macron comme un ami pour la première fois donc lui et sa femme et Brigitte je pense il les reçoit en tant qu'amis pour la première fois donc le président Biden a été élu depuis 2020 donc c'est la première fois que apparemment il crée cette relation amicale parce que avant la relation c'était une relation de président en président c'est nouveau parce que nous de notre côté avec les informations que nous avons nous avons donc reçu que les informations que le président de la France a couru et allait un peu en avance aux Etats-Unis il était programmé pour venir aux Etats-Unis le 3 décembre il est venu en avance un peu je crois qu'il a quitté là-bas le 29 novembre parce que nous ici aux Etats-Unis et dans le nord au Canada nous avons fait une campagne en français en anglais pour expliquer aux américains au président donc Biden directement on a adressé son gouvernement on a adressé le congrès américain on a adressé la House of Representatives donc le congrès le Sénat américain de l'erreur qui sont en train de faire de laisser Denis Sassou et Sommaturin venir ici au sommet des pays africains parce que ce type représente exactement ce que Adolf Hitler a fait aux juifs c'est la même chose qu'il a fait au Congo au peuple Congo avec K au peuple originaire au peuple qui sont propriétaires des terres de nos ancêtres qui sont les descendants de l'empire Congo les propriétaires des ressources naturelles et les propriétaires des terres donc on a fait une campagne depuis peut-être 4 ou 5 jours très fort où on a demandé au président Biden où si tu reçois ce dictateur là ici tu dois mettre la balance pour recevoir la fédération Congo parce que la moitié du pays qui vient dire qu'il veut se représenter ne l'appartient pas il ne représente plus cette moitié là et je vais montrer tout à l'heure l'écart mais je voulais être très clair de dire que le président Macron donc a anticipé sa venue ici et apparemment pour la première fois depuis que le président Biden a été élu en 2020 il crée une sorte soi-disant d'amitié maintenant parce que Macron sait que nous avons soulevé nos voix contre la présence de Denis Sassou Nguesso ici et donc il a couru aux Etats-Unis pour essayer de venir amadouer le président Biden par rapport au sommet africain qui va se passer entre le 13 et le 15 décembre 2022 ici dans quelques jours nous sommes au courant de ça nous aussi nos renseignements nos services nous ont rendu au courant de ça et donc ça c'est maintenant la partie publique qui vient de commencer à disclose de leur soi-disant nouvelle amitié le président Biden n'a pas été élu aujourd'hui il est élu depuis 2020 mais le président Biden vous dit que c'est maintenant qu'ils sont en train de créer une relation amicale donc Macron est venu ici pour essayer d'amadouer le président Biden donc je vais essayer de rentrer en anglais I was talking about the beginning of this press conference where President Biden talked about the fact that he has received President Macron from France but this time it's not just about the relationship between two presidents but this time around they have they kind of created from the first time out of the blue to be honest a new type of friendship a new type of friendship with President Macron which is kind of new because President Biden has been president since 2020 and now in 2022 for the first time he has received President Macron and his wife as a kind of a new kind of friendship that he put together but we understood also that the reason why President Macron rushed to come to America rushed to come here in America to try to basically what is the good word that I can use here to try to convince President Biden to try to basically smooth the relationship is because in about a week between December 13 and December 15 President Macron and the United States government are going to receive in a summit between December 13 and December 15 a majority of African countries which one of the country the Republic of Congo who has the most ruthless dictator Denis Sasso and Gesso who supports who has been invited by the I believe the the American ambassador you know give him a formal invitation to come here to the United States to talk about you know democracy they were supposed to talk about diaspora they were supposed to talk about economy but us the Congo Federation soon as we saw that summit was scheduled with the most ruthless dictator in Africa as we speak we went on a campaign to make President Biden the United States government the House of Representatives the Senate we went on a campaign to make them understand that it's a mistake to let the most ruthless African dictator from the Republic of Congo who called himself president who has not been elected since he took power with the military power in 1997 we let the American audience know that we are against that move so we went on a campaign the last four or five five days the Congo Federation against that and we sent that campaign straight directly to the United States government directly to the U.S. Congress the U.S. House of Representatives we went on a huge media campaign to let the United States know that we are not happy that they have invited Denis Sassou Nguesso which is the most ruthless dictator in our era who has killed over four million Congo with K of our people who are the rightful owners the rightful people from our land so we have spoke about it and when France saw that President Macron basically jumped on a plane and rushed here in America to come here to try to smooth out the relationship with President Biden we know that's what he did because our information let us know about that so we want to make sure that the United States understand it's not because President Macron jumped here to come to try to create now a new relationship with President Biden that it changed the fact that the Republic of Congo which used to be one country is now split in two the Republic of Congo is now split in two with the Republic of Congo on top and the Congo Federation in the bottom it does not change that fact because our people over 2.5 million people represented about 34,624 signatures have signed to remove themselves from the Republic of Congo and to create the Congo Federation on October 23rd 2021 so that's not going to change that fact I want to make it clear so I'm going back in French donc j'étais en train d'adresser ici ce que le président Biden a dit au début de la conférence de sa presse qu'il a reçu le président Macron maintenant comme un ami c'est la première fois depuis que lui a été élu président donc le président Macron est venu ici pour essayer de convaincre Biden de protéger cette histoire des dictateurs qui vont venir ici au sommet entre le 13 et le 15 et on a été clair avec les Etats-Unis nous la fédération Congo pour dire qu'il ne nous représente pas le pays là est divisé maintenant en deux et donc si le dictateur Denis Sassou Nguesso Mathurin doit venir ici aux Etats-Unis au sommet donc la fédération devra aussi avoir sa représentation la fédération Congo doit avoir sa représentation parce que la fédération Congo a le support de plus de 2 500 000 personnes et nous contrôlons 106 762 kilomètres carrés par rapport à ce que nos peuples ont demandé sur papier nous avons fait cette demande légalement nous avons fait tout ça nous avons suivi la procédure et nous sommes en train de continuer à suivre la procédure donc je vais continuer à jouer la conférence de presse qui nous attendent en commun nous avons certes quelques différences mais jamais de façon fondamentalement différente et cela depuis deux ans aujourd'hui la France et les Etats-Unis sont ensemble avec leurs alliés de l'OTAN le G7 l'Union Européenne et nous sommes forts ensemble contre la guerre en Ukraine et contre la Russie nous allons continuer à soutenir fortement l'Ukraine et les Ukrainiens qui défendent leur patrie et leur famille ainsi que leur intégrité contre l'agression russe nous savions que la Russie était comme cela mais pas à ce point nous avons des reporters dans cette pièce qui savent très bien à quel point la Russie et la guerre sont très compliquées et nous sommes tous alliés contre cette brutalité nous continuerons donc notre soutien à l'Ukraine qui défend sa souveraineté et son intégrité contre l'agression russe et je voudrais vous remercier monsieur le Président ok je vais m'arrêter là donc le Président Biden parle de l'Ukraine qui devient sa souveraineté c'est exactement ce que la Fédération Congrès est en train de faire voilà donc il ne peut pas avoir deux poids deux mesures et c'est ça le message que la France doit comprendre on a répété ça à la France que nous la Fédération Congo nous avons coupé les contrats avec la France le 7 juin 2020 à travers le Luangu insoumier souverain représenté par sa majesté Tika Zinga premier et sa majesté Makoso 5 et nous avons coupé aussi le contrat le 21 mars 2021 représenté par l'unité du Sud Congo qui était Congo debout ceux qui avaient fait le manifeste qui avaient tenté de sauver la république du Congo qui est le seul document réel qui avait tenté de sauver la république du Congo mais nous sommes allés pour protéger les terres protéger nos peuples et récupérer les ressources naturelles et récupérer la justice contre nos peuples donc le 21 mars 2021 les contrats ancestraux avec la France avaient été coupés par les 4 Etats-Unis de la Fédération l'état de Mpangala l'état de la Buenza l'état de la Lekomu l'état du Nyadi dont moi je suis le gouverneur donc je veux que ce soit clair quand le président Biden parle de souveraineté pour l'Ukraine la Fédération Congo doit avoir la même la même opportunité de protéger sa souveraineté en ayant l'opportunité de récupérer ses terres contrôler ses ressources naturelles et développer ses peuples ce que le contrat avec la France le contrat de 1958 de la république médiocre du Congo n'a pas pu faire pour nos peuples donc la souveraineté ne peut pas être seulement pour l'Ukraine la souveraineté doit être aussi pour la Fédération Congo c'est le même principe parce que le contrat avec la France était un échec depuis les années 1800 le contrat que les français ont essayé d'utiliser pour créer la république du Congo en 1958 a été un échec pour nos peuples on a vu que la république du Congo a voulu fêter je ne sais pas 64 ans de création mais c'était un échec pour les peuples Congo c'était bien pour les Mboshi que les français ont mis au pouvoir depuis 1997 ont financé avec le franc CFA ils ont financé la famille Sassou Nguesso ils ont financé Sassou Nguesso maintenant Macron veut vouloir vendre l'un des enfants de Sassou Nguesso Christelle Angoualima le plus grand voleur de ma génération qui est de la même génération que la mienne qui sont une bande de voleurs et d'assassins de destruction de nos peuples donc en voulant venir vendre la souveraineté de l'Ukraine pour être de la nation du Congo récupérer les terres sortir les Mboshi le Pacte du Nord le Parti Congolais du Travail et toute la mafia qui est autour du gouvernement de la République du Congo de les dégager de nos terres de les dégager du leadership cette pétition qui a plus de 34 264 signatures aujourd'hui a été faite avec le support de nos peuples qui représente 2 500 000 et il faut donc que les Etats-Unis le président Biden dans sa conversation avec les représentants africains comprennent ça et reconnaissent ça aussi so I was saying that President Biden was talking about him and President Macron recognizing the sovereignty of the people of Ukraine and we don't mind that all we're saying if you're talking about Ukraine sovereignty you're talking about Ukraine protecting their land or you're talking about Russia you know being the aggressor and coming you know to attack Ukraine sovereignty you should also recognize that the Congo Federation also have recouped their sovereignty because the Congo Federation have kept the ancestral contract with France that has created the Republic of Congo in 1958 so the Congo Federation have rebuked those contracts June 7 2022 represented by the the kingdom of Luango represented by the Luango is not submitted and then on 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 March 21st 2021 the contract with France was cut by USK which 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 is which was the the United South Congo with K who came from Congo stand-up Congo which was the the people who have made the most powerful offer to the Republic of Congo to solve itself first the Republic of Congo and France are rejected because they wanted to keep the dictator in place him and his family and his party and his clan Domboshi so all we're saying is you have to give the Congo Federation which is the 55th country of Africa now the same respect the same opportunity to protect our sovereignty in our 106 762 kilometer square of land with our natural resources that are staying on this land because our people represented over 2.5 million people have rejected the contract with France and now we want to be a sovereign country and make our own our new partners and United States is of course one of those partners because we've been talking to the United States since before the creation of the Congo Federation and you know that you're aware of our demands but all we're trying to explain here is that the fairness should be not just for Ukraine the fairness should be for the Congo Federation because it's the same position we're defending our sovereignty because we have rejected the deal of 1958 of the creation Republic of Congo on our soil so the Republic of Congo do not have any right to be here anymore that's the Congo Federation and that's the Republic of Congo and that's what we're trying to say here so they cannot represent us so Denis Sasunga cannot come here and try to represent our land because we have our own representation so if you're talking about Ukraine sovereignty then you should respect the Congo Federation sovereignty too because we have took our sovereignty legally you have the documentation we send it to both countries France have the documentation United States have the documentation and you have to respect that and we have to be in a position where we can make business with whoever we want to whoever gonna help develop our land that's what we're trying to talk about it donc je disais ici donc avant que je continue que effectivement la souveraineté ne peut pas être pas seulement pour l'Ukraine elle doit être reconnue aussi pour la la fédération Congo parce que la fédération Congo a suivi la même procédure on a les mêmes droits ce sont les Congo sont des humains qui vivent sur ces terres les Congo ont le droit d'avoir la paix ont le droit d'avoir leur pays les Congo ont demandé plus de 2 500 000 ont demandé de récupérer leurs terres et leurs ressources naturelles et on doit pouvoir le recevoir sans même passer par une guerre c'est ça qu'on usait de dire ici ok je vais continuer à jouer pour le faire c'est ça c'est ça d'avoir accueilli des réfugiés ukrainiens plus de 100 000 c'est remarquable et et monsieur mais dans le monde entier et vladimir poutine n'aura pas ne gagnera pas nous allons tous être unis dans le monde entier y compris contre la hausse des prix les états unis continue d'accélérer leur transition énergétique et nous allons continuer dans ce sens je suis content des progrès que nous avons fait dans beaucoup de ces domaines notamment dans la sécurité énergétique et aujourd'hui nous sommes tous engagés dans cette coopération notamment par rapport au nucléaire civil nous allons que nous allons continuer à renforcer nous allons renforcer nos partenariats la france les états unis travail pour la stabilité mondiale et nous avons les mêmes vision également dans l'indo-pacifique pour que le monde reste en sécurité et qu'il soit libre la sécurité et la liberté de navigation est également très importante dans l'indo-pacifique nous voulons remercier chaleureusement le président macron pour sa participation au partenariat historique entre israël et le liban nous allons continuer à travailler ensemble pour tenir pour tenir responsable ceux qui sont responsables de la guerre en ukraine nous avons vu le président macron en afrique notamment lors de sommets importants récemment et nous allons renforcer notre engagement pour travailler avec nos partenaires africains ok je vais m'arrêter là donc vous voyez que il parle donc le président biden parle donc des bandes des exactions quand on parle de l'iran et tout ça mais les exactions les la torture les meurtres nous nous les congo nous sommes les victimes de ça venant du poudre d'unis à sougueso maturin qui se prétend être présent la réplique du congo aujourd'hui qu'est ce que les états unis ou la france on dit par rapport aux plus de quatre millions de congo qui ont été tués torturés depuis les cinq les cinq dernières décennies par ce régime brutal dictatorial d'un pays du congo c'est ça qu'on est en train de dire il a parlé de continuer la coopération entre la france et les états unis par rapport à l'afrique mais nous espérons maintenant que nous sommes en train de dire pour dire au président biden clairement que la relation entre la france et l'afrique était un fiasco je le dis car calme moment et poliment et clairement et nous avons les statistiques nous avons la documentation pour le prouver et nous avons l'état dans lesquels nos peuples sont c'est pour ça qu'aujourd'hui la république du congo est divisé en deux c'est divisé en deux parce que le fiasco que la france emmener sur nos terres emmener justement cette ce rejet de la manière de la france de de faire business de de créer les soi-disant relations que ce soit des relations politiques diplomatiques ou des relations encore pire économique en utilisant les multinationales ça n'a pas bénéficié nos peuples c'est ça qu'on essaie de dire ça n'a pas du tout bénéficié nos peuples cette relation avec la france a été un chaos pour nos peuples et ça a été rejeté par la majorité des peuples c'est ça que l'entre nous dire c'était complètement rejeté c'est pour ça que la fédération congo est né c'est pour ça que l'unité du sud congo s'est mise en place pour essayer de protéger ce qui restait de nos peuples après plus de 40 ans de dictateurs sur dictature subie par denis sassoune guesso maturin supporté par la france donc quand on parle des exactions faites quand on parle des tortures le président biden ne doit pas seulement parler des autres pays des pays pacifique ou de l'iran et de tout ça non il faut parler des dictateurs que que vous que les états unis veulent recevoir ici le 13 et le 15 décembre il faut parler de ces dictateurs là qui ont massacré les populations qui ne devraient pas être invités aux états unis puisque les états unis sont un pays un pays de droit pourquoi donc ces dictateurs qui ont tué plus de 4 millions comme denis sassoune guesso maturin et est invité ici un sommet aux états unis alors qu'ils représentent pas du tout ce que vous les valeurs de promote ici donc je veux rentrer en anglais que vous dispoisiez que le président biden a proposer en la presse conférence quand il a addressé la exatation de tortures et la jail ou la kille n'est pas passé dans l'Asia-Pacifique quand ils parlent de l'Iran et les autres paysans nous avons basically reminding United States of America and President Biden that the dictator Denis Sassouge so mature that you're trying to invite here in that summit did the same thing, even worse because he has on his hands more than 4 million Congo with K, basically the Autochton people, the people, the owners of the land and the natural resources of our land who sit in his Congo federation this part has been the worst part who's never been built where all the civil wars happened and all the killing with the operation Mwe Bara, which was a ethnic cleansing operation by the regime of Denis Sassouge so mature who have killed over almost a million people as he went on the ethnic cleansing spree after he took by force power in 1997 he basically stopped the democracy that the only president who was elected by the people in 1992 the president professor Pascal Lisuba was the only one who received the majority of our people votes who was legally voted to power so in 1997 he came back and took power with a coup d'etat supported by France Angola and many other countries but France financed it Angola helping with the with the the army and 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 the the airplanes to bombard our people and all that happened here on the land of the owners on the land of the the tribe who owned this land the tribes who came from the Congo Empire the original people the 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 which this land belonged to us the Congo with K notice the Congo with K not the C the C is the creation of France they made that C in 1958 when they created the Republic of Congo to try to defuse who was the original owner of the land us the Congo with K and Denise Asunga is a foreigner who was received who was adopted in our in our land here in Oyo this part here adopted him when he came in so he came from from Ivory Coast and Benin he was basically adopted by the north the the people live on the north side so this this is the guy that France have financed have protected have bring back in power with a coup d'etat in 1997 France did that President Macron maybe wasn't president at the time but the country of France did that supported that so that's why today because of the the amount of damage and killing and genocide that happened against the Congo people we have rejected the contract with France we have rejected the Republic of Congo that was created in 1958 and we have took our own land and our own natural resources under the new country created October 23rd 2021 the Congo Federation with over 2.5 million people signatures and controlling 106 762 thousand kilometer square of land which is this so when you talk about exaction when president talk about want to talk about exaction want to talk about people who have been killed and tortured you have to acknowledge the part that France has played with that dictator Denis Sassoumgesot you have to acknowledge that because over 4 million of our people have been killed through that dictatorship I'm going to continue to pray renforcer la sécurité et les opportunités économiques sur le continent africain notre partenariat s'étend aussi à l'espace mais aussi pour la défense spatiale et aérienne et également pour la défense satellitaire et pour regarder les changements mondiaux depuis l'espace nous avons parlé de tout cela ensemble les Etats-Unis et l'Europe ont un but commun c'est d'aller vers les énergies propres et nous allons continuer de construire les industries du futur nous avons nous avons coordonné nos approches dans le secteur de l'hydrogène de manière à atteindre une chaîne d'approvisionnement prospère nous avons demandé à nos équipes de continuer dans cette direction de manière à ce que les consultations entre l'Union Européenne et les Etats-Unis continuent dans le temps la France et les Etats-Unis sont également des leaders dans la santé mondiale le président Macron a rendu visite lors de la journée mondiale contre le sida et je voudrais vous dire que nous sommes tous engagés à anéantir cette épidémie ok je vais mettre pause ici le président Macron le président Biden parle de Macron qui sont des leaders dans la santé c'est pas des leaders dans la santé sur notre terre et c'est ça justement cette histoire de penser que en venant donner peut-être des vaccins en envoyant en vendant les produits médicaux à nos peuples ça veut dire que vous avez amené la santé chez nous c'est faux parce que le président Macron et son pays la France ont supporté des dictateurs qui n'ont pas développé qui n'ont même pas mis les hôpitaux il n'y a même pas d'hôpitaux nos peuples meurent plus vite dans la pauvreté et le manque de support médical que même dans les guerres donc il y a des millions d'entre nous qui meurent parce que ce dictateur Denis Sassoum et Sommaturin et les autres dictateurs d'Afrique n'ont pas pu garantir le minimum dans la partie santé c'est pour ça que eux quand ils tombent malade ils prennent des avions et ils vont en France ces dictateurs quand le président Macron tombe malade il ne vient pas se soigner en Afrique quand le président Biden tombe malade il ne vient pas se soigner en Afrique il y a une raison pour laquelle ces dictateurs viennent se soigner aux Etats-Unis ou en France c'est parce que ils n'ont rien fait ils n'ont pas installé le minimum pour pouvoir garder les peuples autochtones les peuples Congo de nos terres en vie au contraire nous ici on a emmené la mort ils ont même utilisé le Covid pour faire tuer les gens on entend que Denis Sassoum et son Mathurin et son gouvernement et ses gens mettent des vétérinaires comme docteurs pour soigner les humains donc ça c'est des gens qui parlent de la santé envoyez vos organisations internationales de la santé ou les organisations qualitatives pour venir nous vendre des produits médicaux faits à l'étranger parce que vous voulez c'est juste la partie de business qui intéresse ces pays incidentaux ça n'a pas aidé la santé des Africains ou des Congo en particulier et ça c'était fait exprès donc quand vous parlez de santé sachez que chez nous ça n'a pas été développé et vous n'avez rien fait les états-Unis sont au courant de nombre de personnes qui meurent chez nous parce qu'il n'y a pas le minimum social le minimum médical et nous la fédération Congo l'une des raisons pour lesquelles on s'est séparé de la République du Congo c'est pour changer tout ça c'est pour justement emmener le minimum médical donner une sécurité sociale pour protéger les populations les plus pauvres les plus vulnérables et ceux de la classe moyenne et maintenant ceux qui ont les moyens ils peuvent avoir accès aux docteurs mais il y aura aussi des incentives pour les aider eux aussi à pouvoir diminuer les factures médicales mais ça n'a jamais été fait par la France ou la République du Congo c'est pour ça que la fédération Congo existe aujourd'hui pour fixer ce problème là je repassons en anglais I was saying that President Biden was talking about President Macron being somebody strong when he came to health care in Africa or talking about what the so-called trying to do to help African people and they talk about HIV or whatever the case might be the problem is they never developed health care in Africa France did some contract for years on our land and never put even hospital even workable hospital they never did that the dictator that they picked Denis Asunga never built hospitals that you can call hospitals where the minimum the basis of basic minimum medical help has not been delivered don Denis Asunga was talking about building 12 hospitals never done that never did the few hospitals that they have are in miserable they're basically a killing machine for our people because what they do they try to accumulate as many dead dead bodies as possible so they can take inside the organs and sell it to the highest bidder and they sell it to to be honest they sell it to Europe and 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 Americas and other different countries so basically they turn our hospital our people into dying machine so they can use the organs to make money business with it this is more focused on death than saving our people that's the kind of medical hospital that they put there in our land in the Congo Federation land which used to be a part of the Republic of Congo what they have done here they have transformed health care or hospital into killing machines for our people so health care has not been given to our people on my land I'm from the state of Nyaji the hospitals are horrible it's more death than saving and all United States and France all you guys focus on was selling your product selling your medical product or your vaccine or whatever the case and basically you're more focused on trying to come sell health care product or how you call this pharmaceutical product than saving our people's lives that's what we need to change that's why we want the change to come now that's why our people are rejecting this way of doing business where you come to our land and all you focus on is selling medical products selling pharmaceutical products selling drugs selling vaccine but not actually healing our people that's where the problem is that's why the Congo Federation have rejected France because France being part of this massacre that let our people die because the minimum of the medical minimum have not been guaranteed to our people since 1958 even before so there is no health care or good history about that when it comes to our people the 2.5 million people here and our land in the Congo Federation there is not a good story about health care sending your philanthropy organization how do call them all those organizations supposed to come help Africans sending them there or talking about the ONJ so basically those organizations who are supposed to come help you know children what we need is to put the structure there is no structure so coming to try to help people who actually have all the medical all the natural stuff that used to create product they come from our land the medical the natural part come from our land we have that in our land why it not developed there why the medical products are made overseas it makes no sense because we have all the natural stuff there the problem is you have not helped Africans develop their own health because you just trying to come sell medication that's not helping selling medication only is not helping the structure got to be put in place that's what the Congo federation is working on doing that's why we have received more than 2.5 million support because they want that to change I want to address the medical part I'm continue d'ici 2030 et pour se faire nous devons utiliser tous les outils à notre disposition c'est notre priorité ici aux Etats Unis mais pour toutes les nations également je suis fier monsieur Macron que vous me passiez le flambeau pour le leadership pour le sujet du fond mondial qui va sauver les millions de vies il y a énormément de domaines dans lequel nous avons une forte coopération je ne peux pas tous les citer sinon ça va durer longtemps cette conférence mais laissez-moi vous dire que le programme alimentaire français qui célèbre son 70e anniversaire a été très important pour notre relation et pour continuer pour poursuivre notre alliance future elle doit rester forte pour les générations à venir alors Emmanuel je vous remercie à nouveau pour tout ce que nous avons fait ensemble pour notre coopération et nous allons continuer d'approfondir notre relation et la France a un fort engagement envers vous mon ami je suis content de continuer cela et comme je le dis souvent au sénat américain la parole est à vous président monsieur le président thank you mr. president mr. president d'ejo thank you ever so much for all these words that very much reflect the discussions we just have but most importantly thank you very much for your warm welcome l'échange que nous venons d'avoir mais merci surtout pour votre accueil et nous étions très heureux avec mon épouse en effet de partager ce moment hier à vos côtés aux côtés de votre épouse et je veux vous dire combien nous sommes je le disais ce matin à la fois émus honoré ma délégation et moi même d'être accueilli par vous en cette première visite d'état sous votre administration et au fond de cette relation nous l'avons l'un et l'autre dit ce matin vous venez de le rappeler ce bâti sur une histoire qui nous oblige et nous dépasse parce qu'elle est faite de 100 versets parce qu'elle est faite d'engagement réciproque et je dirais à l'échelle des oui le 100 versets le président macran le 100 versets plus de 4 millions de ce 100 des congos étaient versés sur nos terres où vous avez vos multinationales comme les totales qui sont venus et ont rendu la France très riche et ont rendu la France l'un des pays justement les plus pourpuissants du monde aujourd'hui ce sont versés ce leçon de nos peuples cette exploitation ce manque de développement ça s'est passé sur nos terres nous avons subi nous avons nos peuples ont payé le prix pour votre développement pour le développement de vos pays c'est ça qu'on est en train de dire le message qu'on essaie de dire ici au président macran au président biden c'est que maintenant les africains les congos en particulier veulent voir le développement de leur peuple sur leur terre avec leurs ressources naturelles pas seulement venir nous vendre la démocratie nous vendre la soi-disant le développement ou bien l'éducation et quoi et nous on reste pauvre et vos pays à vous se développent et continuent à s'enrichir et les multinationales qui font business sur nos terres utilisent les ressources naturelles de nos terres c'est ça qui doit changer maintenant c'est pour ça que les contrats ont été rejetés ont été abolis le 7 juin 2020 et le 21 mars 2021 avec la France et la fédération Congo est très très bien très 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 bien du point de vue document du point de vue loi nous avons été très clairs et très honnêtes avec la France et les Etats-Unis à ce propos que les contrats doivent être faits si la France ne peut pas refaire les contrats ils vont devoir dégager les terres de la fédération on l'a dit clair si on ne trouve pas un entendement vous ne pouvez plus venir sur nos terres vous enrichir prendre les ressources naturelles et laisser nos peuples pauvres c'est fini ça c'est ça que l'ordre Congo que la fédération Congo qui emmène dans cette terre du verso est en train de mettre sur la table il faut des partenariats qui développent nos peuples et nos terres parce que les ressources naturelles sont les nôtres c'est ça que les 2 500 000 qui ont demandé la création de la fédération en Congo ont apporté sur la table je vais parler en anglais I was saying talking about what president Macron was talking about when he was talking about the businesses you know the development that they are so called doing he was saying that they never actually develop our people or the kind of businesses that they want to talk about the monetary fund they're talking about this organization that they created where they created debt for Africans and they created a safer friend. France created a safer friend and keep us poor when the natural resources are ours. They're not France. The natural resources of the Congo Federation from the state of Nyadi, the state of Lekumu, the state of Buenza, the state of Pangala and the kingdom of Luongo, those natural resources belong to the Congo people and the Congo Federation, not to the France. So, through the Republic of Congo, France have used our natural resources, especially those who here on our land to enrich themselves and create, become one of the strongest countries in the world. They did that to our natural resources. France is what it is today. He can't come to America, talk about France and act like everything is dandy and perfect because France have used our natural resources to exist. Without our natural resources, France has no more power than maybe Zimbabwe. Just to give an example, it's not a knock on Zimbabwe, but just to explain to you, the only reason why France is standing as strong as it is today is because of the exploitation through the multinationals of our natural resources. So, what we're saying in that, we don't want to play that book anymore. We don't want to play that way anymore. We don't want to do business that way anymore. The development must be for the autochthon people, the original people of the land as much as for the foreigners who come to exploit natural resources. It doesn't matter which industry. It doesn't matter if it's oil or gold or uranium. It doesn't matter the resources. Or if it's agriculture. It doesn't matter. Our people, our land has not been developed. That's why we rebuke the dearie France. That's why France have failed the Congo people. That's why we have rejected the Republic of Congo which is the country that France have created in 1958. And we have told Denis Sassoungeson Mathurin and his regime to go up north over there to continue this country but to leave ours here. We have been honest with that. Because they have failed. France, Denis Sassoungeson Mathurin is North Park, his political party, his family and everybody all these people who have supported him have failed our people. That's why they have rejected the Jerusalem. We're going to continue. of the years of the years that every time that the things vitales and essential have been in the game, we have been there for the other. we have been there without any doubt. And it's what should structure the rest. It's this spirit which prevails in the context that we live since the month of February last. You can remember I will not say what perfectly described the President Biden but you have very well said what we do together in Ukraine. We have very clearly condemned this war immediately. We have made all the diplomatic actions to condemn this war and the crimes of war which are committed. Ok, I will stop there. So, the President Macron of France vient condemn the war of Russia and Ukraine vient condemn the crimes. The President Macron has never condemned Denis Sassou and Sommaturin for the crimes the more than 4 millions of Congo who they have been to through the wars through the operation Mwebara through the poverty installed through the manque de santé à travers le manque de travail à travers le fait que les retraités ne sont pas payés pendant 3, 4, 3, 2 ans les étudiants ne sont pas payés à travers le fait que les diasporas ceux qu'on a envoyé dans les diasporas sont abandonnés eux-mêmes même les étudiants les crimes commis par Sassou Nguesso ça la France n'a pas vu ça mais la France a soutenu ça support ça depuis des décennies mais vous venez parler de l'Ukraine et de la Russie c'est ça qu'on est en train de dire c'est pour ça que maintenant la fédération congo les congos les peuples autochtones des terres des 106 760 kilomètres carrés n'arrêtent pas de vous dire qu'on n'a pas besoin de votre morale pour nous le problème de l'Ukraine et de de la Russie c'est un problème entre un grand frère et un petit frère et n'oubliez pas que là-bas aussi il y a des territoires qui ont été récupérés par qui ont demandé leur indépendance comme ce que nous sommes en train de faire et ils ont reçu l'indépendance la Russie a récupéré a soutenu l'indépendance de ces territoires qui faisaient à fond partie de l'Ukraine qui sont repartis dans la Russie ça c'est quelque chose qui est réel mais pendant que vous êtes venu condamner cette histoire entre l'Ukraine et la Russie tu ne parles pas de ce que tu soutiens président Macron que toi et ton gouvernement soutiennent que toi et ton pays a soutenu depuis des décennies tu ne parles pas des crimes qu'il a commis contre les congos c'est tu as couru aux Etats Unis pour nettoyer l'image ou penser qu'en venant parler à Biden avant que le sommet africain arrive ça va rien changer au contraire tout ce que tu as fait tu nous as donné justement l'opportunité de réellement expliquer dans quelle position est la France aujourd'hui quand on parle des terres de la fédération commun tout ce que tu as fait c'est justifier le fait que tu as rejeté toi ton pays et les contrats parce que tu veux continuer la médiocrité que Sassong soit installé sur nos terres depuis plus de 40 ans et tu veux même préparer que son fils prenne le pouvoir c'est pour ça qu'on a dit que s'il ne libère pas nos terres on va raser le nord et ils vont être chassés ici par force ah oui on était honnête avec la France et les Etats Unis à ce point là so I was saying that President Macron was talking about the genocide or the killing I mean the killing the war between Russia and Ukraine and what happened between both of them that they are for Ukraine that Ukraine is a victim and all that good stuff but President Macron his country France have let the most ruthless dictator in Africa Denis Sassoungesso kill create war create genocide for over four decades in the land of my ancestors which is today the Congo Federation in the land of the state of Nyi in the land of the state of Lekumu in the land of the state of Bangala in the land of the state of Luongo the kingdom of Luongo which is the most rich one of the most richest land in Africa that we call the basically the the in France the Jardin d'Eden so in English it's Eden where God has given the natural resources for free so they came in they took those natural resources they developed themselves but they never developed us and they never protected our people that's why the 2.5 million Congo have rejected France so when Emmanuel Macron want to talk about Russia and Ukraine I want to caution him that they stay silent and on top of that they have financed the most ruthless dictator Denis Asungesso Mathurin for over four decades which have imposed death and theft on the land of our ancestors which is the original people the autochthon people the owners of the land and the natural resources who have not benefited in the deal of the Republic of Congo so I want to remind President Macron that you talking about Russia and Ukraine but you not talking about the genocide that have been done to the Congo people that's the reason why now we asking for justice and on that justice France should also be part of the explaining and of the of the reparation we ask for justice and reparation that's why we are here now I'm going to continue okay so the leader leader pourquoi ils ont aidé sa soir of that they looked at their intérêts so we have no leçon moral we receive of France because que la France a été du mauvais côté de l'histoire quand il s'agit des peuples congos, des peuples autochtones originaires des terres de la Fédération Congo, aujourd'hui les 106 762 km². C'est pour ça qu'aujourd'hui nous demandons justice. Nous demandons justice pour les crimes que vous avez laissés se passer, nous demandons justice pour le vol des ressources naturelles et le non-développement, de la pauvreté installé et du fait que vous avez laissé nos peuples périr sous Denis Sassou Nguesso depuis plus de 40 ans. C'est pour ça que la justice maintenant vous regarde. La justice des Congos est demandée comme les Juifs avaient demandé leur justice à Adolf Hitler. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Je vais le répéter un million de fois. La justice que les Congos demandent, c'est la même justice que les Juifs ont demandé aux nazis. Je vais rentrer en anglais. So, I will say, President Macron is talking about the fact that France and United States are giving weapons to Ukraine. They're going to help Ukraine resist against Russia. They're going to help Ukraine basically stay alive and protect their territory and all that good stuff. But, President Macron and his country, France, have let people of my land who vote for elected president democratically, the President Pascali Souba in 1992, President Macron, his country, France, have brought back the dictator, have financed the dictator, have given weapons to come back recoup power when they knew that the majority of our people have chosen their leader. So, they took out the democratically elected president and they put back the dictator, Denis Sassoumge, so that same dictator that United States of America has invited in the summit between the 13th of December and the 15th of December here in the United States. The reason why we are contesting and we are challenging and we are told the United States that they should not receive him because of the history and what he has done to our people, and it's not okay if America is talking about democracy in Ukraine, America is promoting, talking about democracy here in the United States even against former President Donald Trump. The democratic or politics keep talking about democracy, but how do you talk about democracy and allow a ruthless dictator who have killed over 4 million people to come to the United States to talk about democracy, to talk about diaspora, to talk about the economy, to talk about developing the world? How can you do that? That's not right. Democracy cannot just be for Ukraine. It should be for the Congo people. My people also deserve to have democracy. That's why we have created this country. That's why we're here. Because the Congo Federation is a federal democracy. So our politics, our vision is based on the development of our people. So, you can't talk about Ukraine and you forget about the Congo people and you are willing to receive one of the ruthless dictators who have killed over 4 million Congos. That doesn't make sense. I'm going to continue. We want to continue the work. Etroits, with in particular the President Zelensky autour des 10 points, who have been proposed by this last one. And I will also salute the effort made by the President Zelensky to engage a possible path and durable, in the same time that he has led to a heroic resistance for now several months. And I believe that we have always been on the same line. Aider l'Ukraine to resist. Ne rien céder à nos valeurs et au principe de la Charte des Nations Unies. Et éviter toute escalade incontrôlée dans notre pays. OK. Aider l'Ukraine à résister. Right? La France va organiser, le même 13 décembre, une conférence pour soutenir l'Ukraine en France, pendant que les États-Unis vont organiser une conférence où ils reçoivent tous les pays africains dont le dictateur le plus criminel de l'histoire des Africains aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso Maturin, qui représente la République du Congo. Il ne représente pas la Fédération Congo. Il représente la République du Congo. Voilà la République du Congo, aujourd'hui. Voilà la République du Congo. Donc, la France, pendant que les États-Unis vont recevoir les dictateurs africains, la France va faire une conférence pour soutenir l'Ukraine. Mais, la France fait partie de ce pays-là qui a implanté ce dictateur africain-là sur nos terres. Ils le soutiennent avec le franc CFA, ils le soutiennent avec les arts. Donc, vous voyez la controversie ? Donc, pendant que les dictateurs vont venir ici aux États-Unis essayer de nettoyer leur image, Macron est venu d'abord en avance pour essayer de, comme on dit, sweet talk, donc essayer de convaincre le président Biden pour qu'il laisse ces dictateurs-là venir ici. On sait que c'est Denis Sassou Nguessou Maturin, parce que Denis Sassou Nguessou Maturin, c'est celui que nous, nous sommes venus publiquement challenge sa présence ici aux États-Unis, à ce sommet-là. Donc, on sait qu'il est venu essayer de convaincre Biden de laisser ces dictateurs-là venir ici. Donc, pendant que Macron, le président de la France, vient aux États-Unis pour faire la campagne, de demander au président Biden de laisser ces dictateurs-là venir sur les terres des États-Unis, le président Macron va au même moment faire une conférence, soi-disant, pour soutenir l'Ukraine. Vous ne voyez pas que c'est controversiel ? C'est ça qu'on est en train de dire. Deux poids, deux mesures. Donc, quand c'est pour les Européens, vous venez parler de démocratie, vous venez parler de droit de l'homme, tu as parlé des Nations Unies. Mais les Nations Unies, les peuples africains ne sont pas reconnus dans les Nations Unies. La Fédération Congo a été invitée récemment, en septembre, le 1 septembre, aux Nations Unies. C'est même là où l'un de nos gouverneurs, le gouverneur Michaela Pungisset, a eu l'opportunité de rencontrer le président Biden. Il y a les photos et les vidéos. La Fédération Congo a été reçue aux Nations Unies. Donc, nos peuples que nous représentons, le gouverneur Bernard Pungisset, de la BNZ, d'Alekoumou, qui était là-bas aux Nations Unies, étaient allés représenter le Conseil fédéral et la Fédération Congo, et les 2 500 000, assis sous les 106 762 km² de la Fédération Congo. Donc, nous étions aux Nations Unies, nous avons été reçus. Donc, nos peuples, même si la procédure, on sait, n'est pas encore complète, c'est ça que nous sommes en train de dire, et c'est nous voulons terminer la procédure du sponsorship pour entrer maintenant officiellement avec tous les pays. Mais tout le monde sait déjà que nous sommes le 55e pays d'Afrique, et les nations nous ont donné l'opportunité de venir présenter notre pays. Et nous l'avons fait, publiquement. Donc, les peuples congos ont le droit à la même protection que les peuples de l'Ukraine. C'est ça qu'on est en train de dire aux États-Unis et à la France. Pourquoi est-ce que Macron vient ici pour nettoyer, préparer la table des dictateurs africains, au même moment, lui, quand il va repartir en France, le même 13 décembre, il va vouloir protéger l'Ukraine et les Européens qui sont en guerre avec la Russie. Mais il vient ici s'assurer que ces dictateurs-là continuent à rester au pouvoir. Vous ne voyez pas que c'est controversiel ? C'est ça qu'on est en train de dire. C'est ça qu'on est en train de dire. So, I was saying that President Macron is talking about the fact that he's going to have a conference on December 13 to promote, to support Ukraine in France. At the same time that the summit, the African, the USA-Africa summit is going to happen in the United States where they invited many of the African dictators and which one of them, the most ruthless of them, Denis Asungesso of the Republic of Congo that we have denounced, that we have said to everybody that he doesn't represent our country, he doesn't represent our people, he has no right to talk about our people. So, President Macron rushed in the United States to come trying to convince President Joe Biden to let the dictators come here basically trying to clean their image here in America so they can show them with President Biden, they can show all these dictators, everybody can see the dictatorial of President Biden publicly, basically trying to clean up the image of the dictator which, in particular, we're talking about the one from in the Republic of Congo, Denis Asungesso Maturin. They trying to, President Macron came here to clean up his image so America can show him in front of the world like somebody saying when he's the most ruthless dictator who have killed over 4 million in Congo and has created the split of a country. Never forget that. Denis Asungesso, the reason why the Republic of Congo has split in two is because of Denis Asungesso Maturin and France. They are the two reasons why we have split today because our people have rejected this way of doing business, have rejected this politics and have rejected the way France doing business in our land. So that's the message that everybody needs to understand. So he's trying to sell a conference with President Macron trying to sell a conference to support Ukraine on December 13, 2022. At the same time, he comes here and trying to sweet talk President Biden to let the dictators, the most ruthless dictator of Africa come into the United States. It doesn't make sense. So, why are you talking about democracy for Ukraine and you're trying to support dictatorship for Africa and dictatorship especially from the Congo people, us, who have rejected your country and rejected Denis Asungesso Maturin? Why? I'm going to continue. in this conflict and act that in the moment that it will be opportun in the conditions for their territory which will come to Ukraine and Ukraine to decide we will be there to help to build a peace. I think that in this regard to have clarity and the position which are your and for us important because our objective we have discussed is to build a peace durable. We have also about the consequences directs and indirects of this war and the consequences in the matter of the alimentary and energy for the whole planet. And our initiatives communes au G20 and au G7 are in this sense and we have pu rappeler également ensemble ce matin pour pouvoir essayer pour nombre de pays de pallier les conséquences de ce conflit sur leurs économies. Nous avons aussi ce matin une très bonne discussion sur l'ARE et les textes récemment pris par l'administration américaine. Nous avons décidé ensemble comme vient de dire le président que nous allions synchroniser nos approches et nos agendas pour investir dans les industries émergentes critiques telles que les semi-conducteurs l'hydrogène les batteries les sujets industriels qui sont absolument décisifs parce que au fond nous partageons la même vision et la même volonté. Le président Biden veut créer des emplois industriels dans la durée pour son pays et bâtir une industrie forte et sécurisée des approvisionnements et c'est exactement la même vision que nous portons et c'est pourquoi nous avons donné mandat à nos équipes de poursuivre ce travail en coordination étroite pour pouvoir justement trouver des solutions sur les sujets identifiés et surtout avec la coordination de l'ensemble des européens d'une part et avec vous pouvoir bâtir un agenda qui nous permet d'avoir plus d'emplois industriels et aux Etats-Unis et en Europe et garantir la force et la résilience de nos chaînes d'approvisionnement de manière intégrée dans notre volonté et de garder une forte intégration à cet égard ce travail en européen c'est aussi celui que nous voulons conduire sur à peu près tous les sujets de l'agenda mais vous l'avez rappelé président à l'instant ce que nous voulons faire aussi c'est développer plusieurs sujets d'avenir et les séances de travail que nous avons pu avoir hier ce que nos ministres et nos équipes ont pu préparer nous permettent d'acter aussi un agenda je dirais d'avenir et d'espérance je l'ai évoqué ce matin dans plusieurs domaines le spatial avec à la fois des sujets de recherche d'exploration mais aussi des sujets industriels d'avenir le nucléaire civil avec là aussi des nouveaux sujets de recherche commun en particulier sur les techniques les plus avancées car je crois pouvoir dire que pour l'un et pour l'autre le nucléaire civil fait partie de la solution énergétique dans laquelle nous croyons et qui seul permet de réussir à créer des emplois avoir une énergie sûre compétitive et atteindre notre objectif de neutralité carbone en 2050 nous avons eu aussi l'occasion d'avoir beaucoup d'échanges sur le quantique entre nos différents acteurs et en matière de technologie et justement d'innovation là aussi nos délégations sont là pour illustrer tout le travail qui est fait pour continuer d'avancer sur un agenda commun enfin c'est aussi nos engagements sur les grands sujets internationaux qui je dirais irriguent notre relation je ne saurais trop redire ici combien nous avons été heureux de voir votre choix qui correspondait à vos engagements historiques et à vos engagements de campagne de revenir sur les grands sujets internationaux qu'il s'agisse du climat ou de la santé cela change la donne et là où nous avons pu résister pendant quelques années nous avons pu réengager les efforts et dans cette journée mondiale de lutte contre le sida je veux ici dire de concert avec vous combien nous continuons à tenir cet agenda en effet d'éradication en 2030 et combien nos deux pays ont de concert au vrai ces dernières années dans le financement du fonds mondial nous nous sommes les principaux contributeurs pour lutter évidemment contre le VIH mais également contre la malaria et plusieurs autres virus qui ravagent en particulier les pays les plus fragiles les populations les plus fragiles nous continuerons cet effort sans relâche c'est la même détermination qui prévaut dans notre relation pour avancer ensemble sur les sujets de climat et de biodiversité et au-delà de cette volonté d'avancer sur les innovations et un agenda de solutions sur le climat nous avons acté là aussi plusieurs initiatives lors de cette visite d'Etat bâtir des solutions de financement innovants pour aider les pays émergents et les pays les plus fragiles pour leur permettre de nous accompagner sur cette route du développement et du climat et à cet égard vous aurez un rôle essentiel dans le sommet que nous comptons organiser à l'été prochain le nouveau partenariat entre le Nord et le Sud qui s'inscrit pleinement d'abord dans la logique de ce que nous sommes ok le nouveau partenariat entre le Nord et le Sud c'est pas c'est pas la première fois qu'il parle de ça le président Macron depuis quelque temps depuis que l'unité du Sud-Congo s'est formée depuis que la France avait reçu la rupture de contrat avant même que la rupture de contrat se fasse avec le Mali d'Assimi Goïta aujourd'hui nous l'unité du Sud-Congo on l'avait fait bien avant et on l'avait dit ça publiquement on avait présenté les documents et ils avaient reçu tous les pays du monde avaient reçu cette information et il avait commencé à changer le langage en parlant de nouveaux contrats entre le Nord et le Sud le Sud dont il parle c'est nous c'est notre parti c'est l'Afrique et nous spécialement nous les Congos nous sommes ici nous sommes même au Sud de ce qui était la République du Congo et on avait dit clairement à la France ils parlent de développement économique ils n'ont pas fait tout ça la France n'a pas développé les terres Congo voilà la France est très mal placée pour parler de développement la France a développé la France avec les ressources naturelles des Congo c'est ça qu'on est en train de dire c'est pour ça qu'on a rompu les contrats ancestraux c'est pour ça qu'on a rejeté la procédure la République du Congo que la France avait créée c'est pour ça il y a une raison pour laquelle nous avons plus de 34 624 signatures il y a une raison pour laquelle nous avons nous représentons 2 500 000 il y a une raison pour laquelle le pouvoir a été transférant entre les mains du Conseil fédéral Congo avec K il y a une raison c'est à cause de l'échec du deal avec la France et de l'échec de la République du Congo l'idée par Denis Sassou Nguesso Mathurin c'est ça le pacte du Nord les deux brazistes et leur famille et leur parti politique à la con c'est ça qu'on n'arrête pas de dire c'est pas la première part qui parle du deal Nord-Sud nous on a entendu ce langage là on est au courant on était très bien avant que même Assimi Goeta coupe les contrats avec la France c'était la fédération Congo c'était l'unité du Sud Congo et le Luanguin soumier souverain nous étions les deux les deux alliances entre Luanguin soumier souverain ici représenté par Samalité Tchikara 1er Makoso 5 et ce qui était l'unité du Sud Congo l'USK qui aujourd'hui dans la combinaison fait la fédération Congo c'était nous avions commencé à pousser cette bataille de souveraineté depuis très longtemps et nous avons coupé les contrats publiquement avant tout le monde c'est ça les gens ne veulent pas reconnaître que ça a inspiré les autres aujourd'hui nous entendons moins de 3 ou 4 pays d'Afrique qui sont en train de couper les contrats avec la France mais l'unité du Sud Congo et le Luanguin soumier souverain nous avons l'idée cette bataille de la souveraineté et le président Macron avait commencé à changer ce langage depuis longtemps et on leur a dit il faut refaire les contrats c'est la seule manière que vos multinationales vont rester sur nos terres si les contrats ne sont pas refaits à la manière de la fédération à la manière dont nous avons structuré ça qui développe nos peuples qui demandent d'abord la justice pour ce qui s'est passé le paiement les réparations et maintenant une manière équitable parce que les sémités nationales vont devoir développer là où ils sont ça va faire partie du deal c'est ça qu'on entend le deal so I was saying about what President Macron was talking about here when he comes to he talked about he wanted to redo the contract between the north and the south so the south that he talking about is Africa but us we also on the south side of what used to be the Republic of Congo which is now used to be so we're here the south side which is now the federation the Congo federation and we are saying we told him because he's been talking about this since he heard since they have received the rejection of the French contract because us we are basically one of the first countries who have pushed for sovereignty sovereignty by the control of the natural resources and basically cutting the ancestral contract we have done this very early before even the people of Mali before we done that before all of them we were basically almost the first one to push for the sovereignty by ending the old contracts and asking for new contracts and under a way of kind of maybe not actually 50-50 as much of that but in a way where our people get developed too not just Europe or United States development cannot just be on the deal with multinational it doesn't matter what which of the natural resources you come to take here it's got to develop the people who live here the owners of the land the people that the land belong to that's what we're saying development cannot be only for you for Europe or for America development when you come take the natural resources on our land you should help the people who live there also develop you should it's never they never created a middle class that's what we're fighting for all they have is poor and a couple rich people and politicians who store all the money there is no middle class the Congo Federation one of the biggest points of our country is to create the middle class to create the economical force who's gonna develop every sector in every state and the kingdom everywhere development must happen because the natural resources are ours and it's so far that in over almost 100 years you guys all these foreigners you came to our land pick up our resources you implant your multinational and you never develop the autochtones people you never develop the people that the land belong to that's wrong and that must be changed continue we have volonté est là aussi d'avoir un agenda extrêmement ambitieux et en particulier nous oeuvrerons ensemble pour préparer le One Forest Summit qui se tiendra sur le sol africain au Gabon à la fin du primaire prochain, ce sujet étant aussi au cœur de ce que vous voulez soulever avec les états africains que vous accueillerez dans quelques jours à Washington. Oui, ok, j'espère que quand il va venir, il va aussi parler de comment est-ce qu'il va développer les choses au Gabon juste pour nos frères gabonais. Donc c'est ça, c'est pas seulement venir parler pour promouvoir vos compagnies, vos multinationales et vous n'avez jamais développé les terres du Gabon, c'est le Gabon qui a subi la même chose que nous. Dans la politique du Gabon, c'est aux Gabonais de décider comment est-ce qu'ils vont faire leur politique. Mais moi en tant que leader, en tant que gouverneur de l'état du Niadi, parce que les peuples du Niadi, les combos qui sont originaux des terres du Niadi, nombreux se retrouvent aussi au Gabon parce que quand ils ont séparé, créé ces pays d'Afrique-là, on nous est éparpillés à travers ces pays d'Afrique. Donc je veux dire ça, que ça doit maintenant aussi, quand ils viennent sur nos terres, ça doit parler de développement pour nos peuples. C'est ça. C'est pas juste venir prendre nos ressources. Ça c'est le message que j'essaie même de donner un peu aux autres Congo ou aux autres pays africains. C'est pour ça que nous sommes en train de refaire, nous avons demandé de refaire tous les contrats. C'est pas pour rien que nous avons l'idée cette bataille de la souveraineté, l'unité du sud Congo et le Luanguin souverain, nous avons l'idée, le combat de la souveraineté. Parce qu'on voulait maintenant que le développement se fasse aussi pour nos peuples, pas seulement pour les multinationales et les pays comme les Etats-Unis ou la France. Le développement doit être pour tout le monde, pas seulement pour les Blancs. C'est ça la vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada. Il m'a parlé de la cérémonie qui s'est passé entre 13 et 15, où ils vont recevoir les africains dictés. Il m'a parlé de la cérémonie qui s'est passé à un autre cérémonie en Gabon, en Afrique, dans un couple de mois, pour parler de l'économie et de la bonne chose. All I'm all saying is, now, you cannot just come talk about what you guys are going to get from our land. You have to start speaking about how you're going to fix what has not been done for almost 100 years, is develop the lands of Africa and African people. The politics must be different. That's what we're saying. Your multinationals cannot just come and take and destroy and let civil wars and protect dictators. African people have rejected that. And us, the Congo Federation, before the Federation was formed, the USK, the United South Congo, and the Luango and Summit have pushed for the sovereignty by cutting the contracts really early, even before, like I said, before all the other countries like Mali or Central Africa, or Central Africa, or you hear about Burkina Faso. We started that fight over two years ago. Because we understood that the history came to the point where our people must be developed first now. Any deal that we make must bring development, must bring protection of our people. The natural resources are ours. You come on our land, take the natural resources, you have to respect the fact that people live there. You have to adjust the way we do business on our land. That's what we were saying. Okay, I'm going to kind of finish off. And so, there also, on this level, there is a strong convergence between us. And finally, we will continue to be together together in the fight against terrorism and peace. And being at your side, I have a thought for our soldiers who have fallen in Afghanistan, in the Middle East, in Africa, during these last years, to fight for the security of these regions, the world and our countries. And I want to say here, once again, our commitment. We continue to be engaged in our international coalition, Proche et Moyen-Orient, through our action militaire. And we continue to be able to do it in a very close way, because we have not finished this fight. And I think it is important to remind you to all our allies and all our partners, we have to continue to act against the terrorism islamic in the Proche et Moyen-Orient. This agenda is not finished. And I want to thank you also for the precious that you have given us during all these last years and that you continue to give us in the fight against terrorism in the Sahel and in the West West. This agenda is precious and it has given us, these last years, including these last weeks, to have extremely concrete results. And so we will continue to work together together. Je pourrais également passer l'après-midi de concert avec vous à égrener tous les sujets sur lesquels nous travaillons ensemble, de l'Indo-Pacifique et plus particulièrement de la réorganisation de notre présence dans l'océan Indien. Je voudrais avoir un mot pour, au fond, peut-être remettre les choses dans le bon ordre. Cher Joe, tu as eu l'élégance de remercier la France pour son aide sur l'accord qui a été trouvé historique entre Israël et le Liban. Nous avons fait le maximum pour aider à finaliser. Je crois quand même que l'honnêteté me conduit à dire que c'est essentiellement vous qui avez fait le travail. Et donc je pense que dans ce moment, c'était un travail essentiel et je veux tout particulièrement vous en remercier pour le Liban qui nous est si cher et qui avait besoin de cet accord au-delà des sujets qui sont au cœur de l'agenda libanais pour les prochaines semaines et les prochains mois. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je souhaitais dire. Et pour finir, je souhaitais vraiment remercier le président Joe Biden parce que ce qu'il a dit, je peux le dire à son endroit. Ce n'est pas simplement un dirigeant avec lequel nous partageons beaucoup de valeurs, beaucoup de combats. C'est un dirigeant avec lequel nous avons des discussions très franches et très directes et respectueuses et engagées sur tous les sujets. C'est aussi devenu un ami et je vous tenais à te remercier pour l'accueil qui nous est fait, l'honneur qui nous est fait mais surtout l'importance dans ce moment de pouvoir passer du temps ensemble et prendre des décisions pour notre avenir commun. Merci. Ok, je vais m'arrêter là. Donc maintenant c'est son ami. Donc vous voulez voir que l'amitié a commencé ce moment réellement maintenant. Le président Biden est présent depuis 2020. Donc c'est maintenant que Macron court aux Etats-Unis créer l'amitié avec le président Biden parce qu'il sait que les dictateurs africains doivent se présenter ici du 13 au 15 décembre 2022 et nous avons challenge ça. Nous toujours, la Fédération Congo. C'est nous qui avons challenge ça comme c'est nous qui avons challenge la souveraineté récupéré la société sur nos terres à travers la rupture des contrats les premiers. C'est ça la vérité que les gens n'ont pas voulu reconnaître. Donc je vais essayer de juste résumer sur ce qu'il a dit là la sécurité qu'ils ont soi-disant apporté. Vous avez apporté le chaos, la France. Ce que vous avez fait au Liban, juste pour résumer. Vous avez créé le chaos au point où tout le Sahel a été déstabilisé. Maintenant, c'est ça qui a mené le fait que Assimi Goeta a chassé la France du Mali. C'est ça. C'est la déstabilisation du Sahel. Donc, si c'était une bonne chose, le Mali d'Assimi Goeta et les autres pays ne rejetteraient pas les Burkina Fassé. Tous ces pays-là qui sont autour de... qui ont été affectés par la pagaille que vous avez créée au Liban. Le Liban a même l'esclavage là-bas. On vend les gens à 200 dollars. C'est ça le succès de la guerre du Liban, d'avoir fait tuer Kadhafi. Le Liban a ramené l'esclavage. Les Noirs sont vendus à 200 dollars là-bas. Au Liban. Vous avez ramené l'esclavage au Liban avec votre soi-disant intervention sécuritaire après avoir tué Kadhafi. Le Liban a créé le chaos dans tout le Sahel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tous ces pays-là rejettent la France. C'est ça, la vérité. Juste pour mettre une petite action sous la soi-disant sécurité que vous avez apporté. Vous avez apporté le chaos. Parce que les populations sont restées dans le chaos. Les populations sont restées dans le chaos. Les populations sont restées dans la destruction. C'est ça que votre intervention a amené au Sahel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la France est rejetée dans le Sahel. Donc, et je veux juste dire, comme je vous ai encore dit, l'amitié en réalité vient d'être sémantée parce que Macron veut venir protéger les dictateurs. que nous, on a rejetée, que nous, on est venu publiquement rejetée. Nous avons reçu le pouvoir populaire. Nous sommes l'un des rares pays du monde qui a reçu le pouvoir populaire de l'extérieur. Oui, nous sommes le leadership répandu dans plusieurs pays différents. Nous avons reçu le pouvoir populaire de l'extérieur. C'est historique. C'est parce que les gens sont mauvais. Ils ne veulent pas comprendre ça. Ils ne veulent pas reconnaître ça. La pétition de l'USKFK qu'on a faite est historique. On a été boycottés en ligne où on a près de 300 000 vues. On aurait dû avoir près de 180 000 signatures en ligne. Ils ont boycotté ça. Il y a quand même 3 034 signatures. Pour vous montrer que, même quand ils ont boycotté ça, comme on a pu mettre les pétitions manuelles, les peuples ont continué à s'exprimer et ont continué à recevoir les pétitions tous les jours. Et ça, c'est la leçon que la France doit comprendre et le reste du monde. Que quand un peuple veut sa liberté, il va s'exprimer. Et personne ne peut l'arrêter. Et nous sommes ici pour représenter cette fédération congolaire. Et c'est ça qu'on est en train de dire. À un moment donné, il faut être honnête avec soi-même. Vous avez fait des choses qui ont causé la mort et la destruction de nos peuples en soutenant des dictateurs. Et la France est number one dans cette histoire de soutenir les dictateurs. C'est ça que tu es venu faire ici, président Macron, aux États-Unis. C'est pour ça que tu nous vois. Moi, le gouverneur de l'État du Niadi, représentant l'État du Niadi, et un des représentants du Conseil fédéral, je viens t'adresser directement. Et je viens adresser les francophones et les anglophones. C'est pour ça que vous me voyez prendre mon temps parler en français et en anglais. Parce que je veux que vous compreniez que nous sommes au courant de ce que tu es en train de vouloir faire. Et tu ne vas convaincre personne. Vous ne pouvez pas arrêter la fédération congolaire. Vous ne pouvez pas arrêter les congolaire. Qui sont les propriétaires de terres, les descendants de l'empire congolaire, à qui les terres de la fédération, les 106 162 km² appartiennent. Et juste pour aller dans cet élan-là, nous avons vu, comme toi, pendant que tu viens aux États-Unis, le président Macron, on sait que vous avez donné vos ordres maintenant aux deux brassistes, à tous ces Congolais-là, les Congolais, voilà les Congolais, de la République du Congo. Maintenant, les Congolais ont compris la valeur des pétitions. Tout à coup, les Congolais veulent maintenant faire des pétitions, soi-disant, pour libérer les prisonniers politiques, des pétitions, maintenant, pour aller, je ne sais pas, demander aux gens de chasser Sassou Nguesso. Mais tout ce temps, vous étiez où ? Quand nous, on était en train de faire la pétition pour venir former l'unité du Sud Congo pour chasser Sassou, vous étiez où ? Maintenant, vous avez compris qu'on avait raison ? Ce n'est pas en voulant créer une pétition à la dernière minute parce que Macron vous a maintenant dit qu'ok, apparemment, le playbook de ces jeunes de la Fédération l'a marché. Est-ce que vous pouvez faire le playbook ? Vous, la pétition que nous, on a faite donne le pouvoir au Conseil fédéral. Voilà. Ce n'est pas la même chose. Vous pouvez essayer de copier. Vous n'êtes pas nous, vous n'êtes pas nos peuples. La République du Congo a été rejetée par nos peuples. Vous n'allez convaincre personne, je le dis clair. Les deux brasistes, spécialement, ceux qui sont, même dans tous les pays, en France, l'Afrique du Sud, les États-Unis, vous n'allez convaincre personne de nous. Entre vous, là-bas, le petit support que vous avez de vos deux brasistes, de ceux qui sont restés pour vouloir sauver la République du Congo, votre petit support, vous pouvez le faire avec les Mboshi. Vous pouvez rester avec les Mboshi. Il n'y a pas de problème. Mais nos terres, là, ici, vous serez sortis d'ici. Ici, c'est la Fédération Congo. Ça va être ici les lois qui vont être mises par la Fédération Congo. Ça va être ici le leadership que les Congos ont choisi, qui est le Conseil fédéral dont je fais partie et dont je suis l'un des représentants en étant le gouverneur de l'État du Niadi. vous n'allez pas nous convaincre, surtout pas nous, le leadership. Vous n'allez jamais convaincre nos peuples. Et nous, continuons à recevoir les fédérations qui ont transféré le pouvoir de la Fédération. Je veux que vous compreniez bien. Nous, la pétition qu'on a faite a transféré le pouvoir de la République du Congo au Conseil fédéral, à ceux-là, donc, qui ont la permission de créer la Fédération Congo. Donc, nous, c'est un transfert de pouvoir qu'on a reçu. Ce n'est pas des pétitions de protestation ou d'aller libérer des prisonniers politiques, deux présidents politiques au Conseil fédéral qui sont deux nordistes qui représentent le Pacte du Nord. Ou bien une pétition qui, aujourd'hui, vous demandez une pétition pour aller chasser Sassou Nguesso. Vous étiez où ? Pendant 40 ans. Quand on a fait le manifeste, le manifeste qu'on avait fait pour chasser Sassou Nguesso, vous avez refusé ça, non ? Vous avez refusé le manifeste ? Le manifeste parce que ça demandait la justice. Et on a vu parmi vous le langage a changé. Maintenant, vous vous demandez maintenant la justice. Vous vous demandez maintenant des comptes. Quand ça s'ouvre à partir, vous vous demandez des comptes. Vous êtes en train de changer de langage. En fait, vous êtes en train d'adopter le langage et la procédure que nous avons mise depuis longtemps. Ça prouve encore à la fin qu'on avait raison. C'est ça qu'on vous a dit. On est du bon côté de l'histoire. Depuis le début, on vous disait ça, vous ne vouliez pas comprendre ça. Depuis le manifeste, on vous avait dit qu'on était du bon côté de l'histoire. Non, comme la France, Macron, vous avez la permission maintenant de vouloir copier la fédération, maintenant vous copiez. Vous pouvez copier et vous n'êtes pas nous. Et vous n'êtes pas nos peuples. Et aucun de vous n'a le pouvoir ou n'a même l'aura d'arrêter la fédération Congo ou le concept. Aucun de vous, je dis bien. Quel que soit les diasporas où vous êtes, aucun de vous. Vous êtes derrière, vous êtes en retard et on vous avait toujours dit que vous n'aviez pas compris la problématique depuis le début. Et l'histoire nous donnera raison. Comme on a raison aujourd'hui. Je vais terminer en anglais. Just to close in English. Thank you again for the participation. I was saying that at the end, in closing, basically, President Macron now is friends with President Biden. President Macron came here in the United States to now build a friendship parce qu'il want to protect the dictators who are going to come here between the 13th and the 15th of December at that U.S.-Africa summit where one of the most ruthless dictators, Denis Asungesu Mathurin, the dictator of the Republic of Congo, the dictator of the Republic of Congo, want to show up here. And we have contested and rejected that. And we have told President Biden, we have told the United States Senate, we have told the House of Representatives, we have told the State Department, we have told even immigration, the borders that do not receive this dictator here. This man is the Adolf Hitler of our people. He has killed over 4 million people and has stolen billions of billions of dollars out of our natural received that he has sold to every other country. He's trying to sell the lands of our people to Rwanda and many other countries. He's trying to sell off our lands without authorization. He has been rebuked. France has been rebuked by 2.5 million of our people and the Congo Federal Council. So what we are saying is to Macron and President Biden is if Denis Sassou Nguyen come to the United States, it's only fair that one of the representatives of the Congo Federation also been invited at the meeting. So we can represent our land, the 106, 762 kilometers square and represent the 2.5 million people of the Congo Federation. It's our right just like the other African countries. We are the 55th country of Africa. You know that. You have allowed us to come in United Nations last September. Thank you again. The United States Congress have received us. Some of the Congress people have received us. Thank you again. And the White House is aware of everything that's been happening with the Congo Federation. We're just asking for a fair representation for people who represent 106,762 kilometers square where 2.5 million people are sitting and are demanding that their country be recognized by the rest of the world officially in the United Nations as the 55th country of Africa. and I was saying to the diaspora of the Republic of Congo who now are trying to start different petitions because they're trying to copy what we have done. They're trying to copy now because they realize that we were right because through the transfer of power from the Republic of Congo to the Congo Federation we are the first one in our history being sitting overseas who have received a transfer of power a legal transfer of power in the history of a country. We have received over 34,624 signatures who represent 2.5 million people of the sitting on 106,762 kilometers square. We are the first in the history to have done that. Now they're trying to create some petition to try to save this mediocre country and to save the dictator Denis Asungesso and his family and his tribe the Mboshi. But like we told them it's never going to happen on our land. You can't try to do that here. That's not our problem with France. Over here that's the Congo Federation you are not we don't need it we don't want it you have rejected all the offers that we made when we made the offer five years ago to save the Republic of Congo we asked for justice we asked for the Denis Asungesso to be put to justice we asked for reparation you refused that. We tried to do a federal democracy they rejected that. So we had to protect our people we went down created our country with the petition and the authorization of the majority of us. Now they're trying to do petition now to try and basically see if they can they can challenge what we've done it's impossible because we're never going to give up our land never again we're never going to go back we never our leadership never going to go back with France on what the way the deal was done the country that we we abolished June 7th 2020 and March 21st 2021 we will never go back we will move forward not backwards so I want to thank you and I hope that you send that video to President Biden President Macron the United States government the Senate United States Senate the United States House of Representatives and the State Department and show it to everybody to explain to you what the Congo Federation have explained here with an open heart and like I said our line of communication are still open you know you have our emails our phone numbers you have a couple of the name of our leaders on the emails that you have on the letters and please contact us so we can discuss how to move forward so I'm going to end up in English here thank you very much again for the time that you took to watch us so I'm going to finish in French thank you again to all it was for clarifying as you know how we are I'm Gerweb Durangi I'm the governor of the state of the United we are here to defend the Federation Congo and we will never recuse we will never recuse we are those who represent the future of our people and our people must be built built and developed and we will let nobody not a company not an individual not a country we will in the slavery or misery one day we are Ces terres nous appartiennent, ces ressources naturelles nous appartiennent, nos peuples ont le droit d'être développés et d'être les meilleurs d'eux-mêmes. Parce que c'est ce que Dieu avait eu l'intention de faire depuis le début, c'est pour ça qu'il nous a donné ces terres et ces ressources naturelles. Que je remercie encore tout le monde, que nous aimons bien qu'on soit dans vos familles et avec chacun de vous. Priez aussi pour nous, que la Fédération Congo puisse récupérer ces terres le plus tôt possible. Que Dieu vous bénisse. Et je mettrai cette vidéo sur Youtube, je l'ai fait souvent sur Facebook, parce que nous étions boycottés dans mes lives sur Youtube récemment. Donc je vais la mettre sur Facebook et certainement je la mettrai aussi en audio pour que ça rentre dans les WhatsApp. Merci à tous, que Dieu vous bénisse. Partagez cette vidéo à toutes vos familles, partagez ça à tout le monde. Merci.